M. Youssef Benabdala, bonjour. Bonjour. Alors, rationalisation de la dépense, maîtriser la dépense, c'est des questions dont on parle depuis quelques années, d'autant renforcées avec la crise que subit actuellement de plein fouet l'Algérie, avec la baisse des revenus d'hydrocarbures depuis 2014. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de rationalisation en mettant en place une modernisation du système budgétaire, c'est-à-dire efficace ? Je voudrais d'abord vous remercier pour m'avoir invité une fois de plus, et je voudrais saluer tous les auditeurs de la chaîne 3, et particulièrement ceux qui suivent votre émission, parce que vous nous offrez réellement une vraie tribune d'informations, une vraie base de données, etc. Et donc, je conseille à tout le monde de suivre votre émission du matin. C'est la seule manière, un peu, d'être au courant. C'est une information qui n'est pas disponible immédiatement dans le public, vous la rendez disponible. Et donc, je vous remercie personnellement. Alors, quant à la rationalisation du budget, des dépenses budgétaires, par tous les moyens, il faut dire d'abord une chose, et que cette question était déjà à l'ordre du jour il y a une quinzaine d'années. Je pense qu'elle s'est éclipsée par tout simplement la période d'aisance financière que nous avons connue, et donc tout simplement on a mis le dossier, je n'y dirais pas sous le coude, mais enfin on l'a mis de côté, pour cette histoire de rationalisation budgétaire qui réémerge à travers le communiqué du Conseil des ministres d'hier. C'est ce qu'on appelle la LOLF, c'est-à-dire la loi organique sur les lois de finances. Ça, c'est un projet qui date de 1984. D'accord ? Donc il faudrait le préciser, ça fait très très longtemps, ça fait plus de 30 ans quand même, que ce projet-là est là, et qu'on devait nous donner un contenu concret, une gouvernance concrète, etc. Alors, ce projet est repris par la Constitution de 1996. Dans la Constitution de 1996, il dit très très clairement, il dit très très clairement que les dépenses publiques doivent être rationalisées, mais par rationalisation, il n'y a pas simplement un contenu technique de contrôle de la dépense. Ce projet de loi était plus ambitieux, puisqu'en plus de la rationalisation des dépenses, il visait tout simplement à rééquilibrer les pouvoirs, les pouvoirs entre les élus, c'est-à-dire les deux chambres, et l'exécutif. On peut lire dans la Constitution de 1996, des mots très forts, des concepts très forts, tels que des mots de responsabilité et de réédition des comptes. Il dit clairement que l'exécutif rend compte aux deux chambres. Donc il s'agit de réédition. D'accord ? Donc c'est un partage des pouvoirs, c'est un mouvement de balancier un peu, c'est-à-dire comme dans le pouvoir, aux députés et aux sénateurs, de contrôler, de certifier les dépenses de l'État avant de lui renouveler mandat. Donc l'essentiel c'est ça. Donc il y a un côté technique et il y a un côté politique. Voilà pour le cadre du débat. Mais maintenant, ce projet-là, il a été repris à peu près en 2006-2007, si je me rappelle bien, et on a appelé ça « Modernisation du système budgétaire ». Je pense qu'il y a même eu une mission étrangère canadienne, si je me trompe, qui a travaillé en tandem avec le ministère des Finances sur ce projet, mais je n'en sais pas plus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est devenu. Et voilà qu'on reparle hier de la manière la plus officielle lors du Conseil des ministres. Mais justement avec ce projet, comment assurer aujourd'hui une transparence et une meilleure gestion de la finance publique ? Qui doit assurer ce rôle ? Puisque maintenant, est-ce qu'il est le rôle exclusif des parlementaires dans les députés des deux chambres ? Ou alors il y a d'autres instances qui pourraient intervenir pour assurer cette transparence et cette meilleure gestion de la dépense publique ? Monsieur Bernard Delat ? Oui, d'abord il faut examiner le projet lui-même, c'est-à-dire que là on est prisonnier des lois de finances anciennes formules, etc., avec des techniques comptables, particulières, etc. Le projet MSP, tel que le peu d'informations que j'ai sur ce projet, c'était une reformulation, mais complète, mais complète de la gestion budgétaire. Je peux vous donner quelques éléments si vous le désirez. D'abord, on passait à un budget qui était axé sur les programmes et les résultats, et non pas sur les moyens, c'est-à-dire que finalement c'est une façon de dire que ce ne sont pas les ressources financières qui nous intéressent, mais ce sont les résultats, les programmes. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, sur le plan comptable, le budget était structuré en mission, en action, en cible et non pas en chapitre, ce qui donnait la souplesse entre les différents ordinateurs de travailler sur les mêmes programmes et de transférer les budgets au besoin. Alors qu'aujourd'hui, vous savez très bien que c'est le règne des contrôleurs financiers, etc., parce que le budget impose une certaine méthode. Et puis aussi, le contrôle, c'est le contrôle de l'Assemblée nationale avec la fameuse loi des règlements budgétaires. Alors, la loi des règlements budgétaires, c'est l'instrument clé pour que l'Assemblée nationale renouvelle ou ne renouvelle pas sa confiance à l'exécutif. Or, aujourd'hui, d'ailleurs, le communiqué du gouvernement, du Conseil des ministres le reconnaît, qu'on est en train de se battre et essayer de faire passer la loi des règlements budgétaires de 1-3 à 1-1. Si vous faites une rétrospective, moi je l'ai faite à titre d'exercice, la loi des règlements budgétaires, il est arrivé qu'elle tombe à 1-6. A 1-6, c'est-à-dire que ce n'est que 6 ans après, c'est beaucoup, c'est l'an que le gouvernement donne, rend des comptes à l'Assemblée nationale. Alors, justement, vous l'avez abordé il y a quelques instants, M. Benabdallah, est-ce qu'on peut considérer que l'aisance financière nous a fait oublier qu'on pouvait aller vers cette modernisation du système budgétaire ? On l'a relayée à plus tard. Oui, c'est exactement ça. Peut-être que ce n'est pas important, c'est basique de rappeler à tous les Algériens, y compris aux gestionnaires, etc. L'économie apprend à tout le monde qu'on ne gère que si à rareté. Si vous mettez les gens dans une situation d'abondance, vous les transformez en gaspiateurs. C'est ça, on nous a fait oublier qu'on pouvait être confrontés à une seconde crise financière, comme celle qu'on vit depuis 2014. Oui, 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 exactement. C'est-à-dire qu'on ne prévoit pas le feu, on ne lutte contre le feu que lorsqu'il se déclare. Et c'est ce qui se passe actuellement en Algérie. Je voudrais vous rappeler qu'en 2014, à une réunion CNES-gouvernement, laquelle d'ailleurs vous étiez présente, les quelques gens de l'université qui ont été invités à ce débat avaient attiré l'attention du gouvernement sur des mesures structurelles assez rapides et ne pas s'arrêter juste aux approches financières. On est quatre ans après, je me demande si effectivement il y a eu des mesures structurelles allant dans ce sens. Je redis les choses autrement, c'est-à-dire que d'ici trois ou quatre ans, si nous n'avons pas pris des mesures structurelles qui font changer de comportement, d'anticipation aux opérateurs économiques, aux opérateurs institutionnels, qu'ils soient étrangers ou qu'ils soient nationaux, je pense qu'on va devoir revenir à des mesures un peu plus dures. Quelles mesures par exemple ? Des mesures d'ajustement structurel. Alors, il vaut mieux peut-être nous ajuster nous-mêmes avant de voir les ajusteurs arriver chez nous. Alors, aujourd'hui, ce qui est relevé par certains experts, ils disent que si le boom pétrolier des débuts des années 2000 a permis à l'Algérie d'épurer sa dette, d'améliorer ses indicateurs de développement humain et d'assurer une stabilité socio-économique au pays, après une décennie noire de terrorisme qu'on a vécu par le passé, les programmes sociaux et les subventions ne sont plus tenables aujourd'hui. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette précision ? Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Maintenant, on dit que le gouvernement travaille sur la question du ciblage des subventions. Je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue que j'ai défendu à plusieurs reprises. Le modèle social de l'Algérie actuellement est tout à fait insoutenable. Insoutenable au vu de ces ressources pérennes. Il faut aller vers la subvention des pensées dans les produits. Mais mieux que ça, si vous permettez, je développe un petit peu. Le modèle algérien, c'est le seul modèle depuis longtemps qui a concilié les aspects sociaux et les aspects économiques. En général, dans les situations de démarrage, etc., c'est des aspects qui sont inconciliables. Si on prend la Chine, le Brésil, la Corée, etc., tous ces pays qui ont émergé dans leur phase de démarrage n'ont jamais pu faire ceci. Nous, on l'a fait, mais grâce au pétrole. C'est-à-dire que le pétrole, il gomme toutes les difficultés économiques, politiques et sociales. Mais le pétrole, on sait très bien que c'est une activité qui est volatile, qui n'est pas pérenne. Mais parfois, on est dans le haut du cycle et parfois, on est dans le bas du cycle. Nous ne sommes pas sortis du cycle. C'est-à-dire qu'il y a des forces d'inertie. On est toujours rappelé au point de départ. Ce qu'on construit pendant 10-15 ans, il est détruit 10-15 ans après et on revient au point de départ. Mais rappelez-vous, 1986, pour faire plus vite, il a fallu 20 ans pour revenir au revenu de 1986. Mais quand la crise s'est déclarée, là, on n'est pas tout à fait dans le schéma de 1986, mais il y a les risques qu'on y soit dans 2 ou 3 ans. Mais justement, par rapport à cette modernisation du système budgétaire, est-ce que cela signifie qu'aujourd'hui, que le gouvernement est tenu de présenter son rapport de conduite au niveau du Parlement, de façon cyclique sur la dépense publique et la finance publique ? Normalement, oui. Dans les pays avancés, c'est-à-dire qu'il y a même une certaine indépendance de l'évaluation. Il n'est pas question que le gouvernement évalue ses propres programmes. Mais est-ce qu'il y a d'autres institutions qui pourraient peut-être exercer ce travail de contrôle par la Cour des Comptes, par exemple ? La Cour des Comptes, moi, je voudrais avoir une réponse très réservée. Sincèrement, je ne connais pas le statut légal de la Cour des Comptes. Est-ce que c'est une institution, sur le plan juridique et sur le plan réel, est-ce qu'elle a suffisamment d'indépendance pour opposer à l'État une évaluation tout à fait libre, indépendante et sur laquelle se baseraient les députés pour renouveler leur confiance au gouvernement à chaque fin d'exercice ? Ça, je ne le sais pas, je voudrais me réserver sur cette question. Mais bien sûr, la Cour des Comptes, elle fait quelquefois, elle a tiré la sonnette d'alarme. D'ailleurs, il y a une sonnette d'alarme qui fait ses effets, puisque là, on a lu dans la presse, il y a une semaine, qu'il y a un transfert du recouvrement à la justice. Et vous avez remarqué, comme moi, que les chiffres qui ont été avancés, des chiffres faramineux. C'est-à-dire qu'on se rend compte que ce pays-là n'a pas un problème de ressources. Il y a un problème de mobilisation de ressources. Il y a un problème de gouvernance. Il y a un problème de puissance publique. Quand vous avez 120 milliards de dollars qui se baladent quelque part, parce que des gens n'ont pas voulu payer leurs impôts, parce que des gens n'ont pas voulu payer leurs amendes, parce que des entreprises ont été mises en faillite, parce que, parce que, parce que, vous dites que ce pays n'a pas de problème de ressources, il a un problème de gouvernance. Et je pense qu'il faut se focaliser, aujourd'hui, essentiellement sur un débat qui doit regrouper l'ensemble des opérateurs, institutionnels, non-institutionnels, économiques, non-économiques, etc., pour discuter de cette gouvernance et que chacun prenne ses responsabilités. Alors, professeur Youssef Benadala, je voudrais revenir avec vous sur l'aspect que vous avez développé. Vous dites que l'Algérie n'a pas de problème de ressources financières, elle a un problème de gouvernance. Qu'est-ce que vous entendez exactement par vos propos, professeur Benadala ? Oui, c'est une thèse que je ne cesse de soutenir depuis 2014, c'est-à-dire à partir du moment où on a eu les indicateurs qui reflétaient le choc du marché pétrolier sur la macroéconomie algérienne. Effectivement, en dynamique, dans le long terme, il y a de quoi s'inquiéter. Mais dans le court et le moyen terme, à mon avis, nous faisons, nous fassons plus à un problème de gouvernance qu'à un problème de ressources. Mais tout le monde s'est focalisé sur les réserves de change, par exemple. Il y en a même qui relient la souveraineté du pays aux réserves de change. C'est quand même une drôle de façon de voir les choses. La souveraineté d'un pays est liée plutôt à sa capacité de frappe, à sa capacité de produire, à sa capacité d'exporter et à sa capacité d'accumuler, et non pas à l'argent qu'il a accumulé. La preuve ne se passe sous nos yeux tous les jours. Des réserves de change qui étaient à 200 milliards il y a 3 ans, elles ont fondu déjà de moitié, et elles peuvent fondre encore de moitié, etc. Donc je pense qu'on a besoin d'une autre vision. Il faudrait se mettre dans une vision autre que financière, dans une vision qui soit dynamique. Il y a des pays qui ont plein de déficits, d'accord, mais des déficits gérables, qui ont cette capacité de transformer les déficits d'aujourd'hui en excellents de demain. Nous, on a peur. On a peur de ne pas savoir faire. Et là, j'ai l'impression que tout le monde est crispé, on ne fait rien. Il aurait fallu entreprendre des mesures structurelles très très rapidement pour sortir encore une fois de ce cycle de la rente pétrolière. On niait, on est heureux quand on est dans le haut du cycle, on est très malheureux quand on est dans le bas du cycle. Nous sommes en train de répéter les mêmes gestes, les mêmes croyances, les mêmes attitudes, les mêmes espérances, les mêmes anticipations qu'en 1986. Mais certains considèrent qu'il est nécessaire aujourd'hui d'aller vers un plaidoyer pour l'élaboration d'un plan d'action durable qui puisse accompagner la nouvelle politique économique du pays vers l'objectif de croissance en diversifiant notre économie. La PMO aujourd'hui peut-elle soutenir cette croissance, monsieur Benabdallah, dans le contexte actuel ? Écoutez, on avait travaillé au Premier Ministère sur un modèle de croissance, sur un modèle de croissance qui donnait une perspective sur 15 ou 20 ans et avec une gestion budgétaire dans le moyen terme. On s'est rendu compte tout de suite avec le nouveau gouvernement que l'aspect budgétaire de ce modèle n'était pas tenable et on est revenu au financement non conventionnel pour ne pas pénaliser la croissance, etc. À juste titre, on s'est rendu compte que si on diminue drastiquement le budget d'équipement, c'est toute l'économie qui meurt. Le problème, c'est un aveu d'échec. C'est un aveu d'échec dans le sens où l'État s'aperçoit que sa panne est une panne générale. Parce que le centre de la croissance, le seul moteur de croissance économique, est le budget d'équipement de l'État. C'est-à-dire que toutes ces années-là, depuis 25-30 ans, il n'a pas pu générer d'autres moteurs de croissance qu'il soit indépendant de lui. Aujourd'hui, le secteur privé, on s'est rendu compte qu'il ne peut pas se développer sans le budget d'équipement. Donc c'est un aveu d'échec. Deuxième aveu d'échec, vous le savez très bien, on a lancé, avant d'arriver au financement non conventionnel, des tentatives un peu pour mobiliser l'épargne, à travers la mise en conformité, à travers l'emprunt public, etc. Bon, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché non plus. Cela veut dire tout simplement qu'il y a une économie aujourd'hui, informelle et autre, qui permet des taux de rentabilité extrêmement élevés par rapport aux taux qui étaient offerts par l'État, etc. Et mieux que ça, et je termine de répondre à cette question par ce point, aujourd'hui, et ça c'est pour la Banque d'Algérie, on ne voit aucune politique active de l'épargne. Les taux d'intérêt restent déprimés, ils sont à 2,5% dans un pays où le taux d'inflation est à 7%. Les gens vont réagir tout simplement en consommant plus ou en allant acheter des euros pour préserver leur épargne de l'amputation. Mais justement, puisque vous abordez la question de la Banque d'Algérie, on avait reçu il y a quelque temps le vice-gouverneur de la Banque d'Algérie qui considérait que nous dépensons plus que nous gagnons et nous vivons au-dessus de nos moyens. Est-ce que c'est le cas ? C'est le cas, je partage. Je partage tout à fait. Nous gaspillons énormément également. Oui, 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 je partage tout à fait ce point de vue. Un exercice très, très, très simple. Vous prenez le PIB hors hydrocarbures des Algériens, vous le divisez par le nombre d'Algériens, et vous prenez le PIB avec hydrocarbures, et vous le divisez par le nombre d'Algériens. Vous allez voir le gap, et vous allez voir, d'accord, de combien baisserait le revenu des Algériens sans les hydrocarbures. C'est ce revenu qu'il faut mettre en perspective dans l'avenir, parce que c'est celui-là que nous sommes capables de produire et de reproduire. D'accord ? Et là, depuis très, très longtemps, d'ailleurs, les organisations internationales le font, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international le font, il y a deux comptabilités. Il y a une comptabilité avec hydrocarbures et sans hydrocarbures. Il me semble qu'une bonne gouvernance concernerait, mais consisterait plutôt à regarder davantage les revenus hors hydrocarbures. Ça nous permettrait d'avoir des politiques de remplacement, des politiques de diversification de notre économie, de notre exportation, et de mieux rééquilibrer nos comptes. Il faut aller chercher l'argent là où il se trouve. Vous avez parlé tout à l'heure, par exemple, des amendes forfaitaires qui ne sont pas recouvrées. C'est l'équivalent de 7 000 milliards de dinars. C'est le chiffre qui a été annoncé récemment par le ministre de la Justice. Est-ce qu'une meilleure flexibilité du taux de change avec un assainissement des finances publiques contribuerait à l'émergence des secteurs privés prometteurs ? Selon vous ? Écoutez, sur le taux de change, on en parle beaucoup. Ces derniers temps, notamment. On en parle beaucoup ces derniers temps. Une chose est sûre est que la politique du taux de change qui a été suivie jusqu'à ces dernières années par la Banque d'Algérie, c'était une politique de taux de change effectif réel qui consiste tout simplement à observer des écarts, des écarts minimaux entre le taux d'inflation de nos partenaires commerciaux et le taux d'inflation de l'Algérie, de telle façon à ne pas réprimer notre potentiel d'exportation. Ça, c'est dans le long terme. Mais à court terme, moi, je ne pense pas que la dépréciation du Guinard va automatiquement, et sans accompagnement d'autres mesures structurelles, donner une capacité d'exportation ou une diminution des importations. D'ailleurs, là, on est en train de nous rendre compte. Je vous donne un exemple. En 2015, les importations avaient diminué mécaniquement de 6 ou 7 milliards. Et là, on s'est empressé de dire que c'est la dépréciation du dinard qui a rendu les importations trop chères. Ça, c'est fou. Ça, c'est fou, mais parce que c'était l'appréciation du dollar qui a réaffirmé, qui nous a donné un meilleur pouvoir d'achat vis-à-vis de l'Europe et vis-à-vis de l'Asie. Mais nos importations réelles, en volume, elles ont augmenté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tellement dépendant de l'extérieur, on est tellement dépendant de l'extérieur qu'une dépréciation forte, une dépréciation forte de notre monnaie, elle viendrait à déprimer même notre PIB. Et cette expérience, nous l'avons vécue déjà dans les années 90. Qu'est-ce qu'il y a eu de faire de façon objective, professeur Benabdallah ? Moi, je pense qu'il faut d'abord discuter... Certains disent qu'on a un répli de trois ans, mais il faudrait bouger pendant ces trois ans. Exactement. Mais nous avons déjà gaspillé trois ans sans rien faire. Il aurait fallu commencer à faire. Bon, là, il y a des projets quand même qui sont en train d'être étudiés, mais sur lesquels nous n'avons pas d'informations. Le projet de revoir les transferts sociaux, de les cibler. Le monsieur du FMI, qu'on a interrogé il y a deux jours, il a encore, après l'étude de l'ONS, il a bien montré que les transferts sociaux ratent complètement leurs cibles puisqu'ils sont injustes, ils vont plus aux riches qu'aux pauvres. Sur l'exemple de l'énergie, les 20% les plus riches consomment six fois plus que les 20% les plus pauvres. C'est considéré comme étant une injustice, plutôt qu'une justice. Bien sûr, c'est une injustice. Il va falloir attendre les résultats de ce dossier sur lequel est en train de plonger le ministère des Finances pour voir un nouveau modèle de ciblage, etc. Il est injuste que le pain soit payé avec le même prix partout. Il est injuste que l'énergie soit payée partout avec le même prix, etc. Il faudrait intégrer dans ce modèle le différentiel des salaires, le différentiel des revenus et là, ça va poser un autre problème. Peut-être que ça va nous aider à avoir une autre idée de la gouvernance, un autre mode de gouvernance, mais savoir qui est qui. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est le problème de l'information. Une économie qui est mal informée est une économie qui est mal gouvernée. Mais comment assurer aujourd'hui, justement, par rapport à toutes ces actions qui sont engagées par le gouvernement, une stricte transparence ? Beaucoup parlent aussi, et le président l'a rappelé encore une fois, il faut mettre en place des mécanismes de transparence de telle sorte à éviter certaines pratiques qu'on pourrait peut-être connaître, comme par exemple la corruption. Écoutez, la corruption, moi, sincèrement, je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est. Il faut poser la question aux gens qui s'occupent de la corruption, les indices internationaux qui sont publiés, etc., dans des niveaux très, très inquiétants de la corruption en Algérie. Et effectivement, quand la corruption devient endémique, comme ça a l'air d'être le cas, etc., ça détourne de l'acte d'effort, mais ça détourne de l'acte de création, de l'acte de production, et la corruption est facile et elle est plus rémunératrice. Mais est-ce que les mécanismes de transparence vont permettre d'endiguer ce phénomène aujourd'hui ? Oui, oui, bien sûr, mais bien sûr, il faudrait d'abord savoir de quoi il s'agit, les identifier, et puis identifier très, très clairement les acteurs de ce pays, les acteurs du monde économique, les acteurs du monde politique, les acteurs du monde administratif, etc. La corruption, elle est générée par l'ensemble de la chaîne. Alors, une question d'un auditeur qui vous dit, le ciblage visé par la rationalisation des dépenses reste non-objectif, on ne le connaît pas, là où on pourrait récupérer l'argent, les secteurs dans lesquels on pourrait récupérer cet argent. Oui, c'est ce que je vous disais à l'instant, que ce travail, il faut attendre, il ne faut pas faire un procès d'intention au ministère des Finances. Je pense qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire et on ne pourrait pas cibler si on ne connaît pas tout le monde. Il faut connaître tout le monde avant de cibler. Mais est-ce qu'on peut considérer que l'administration fiscale est aujourd'hui dépourvue de moyens ? Oui, on peut le considérer. On peut le considérer. J'ajouterai, j'ajouterai que cette question est sur la table du gouvernement depuis 1994. Depuis 1994, dans le plan d'ajustement structurel, il était question d'avoir un ciblage des populations vulnérables, etc., pour les aider. Encore une fois, l'aisance financière nous a permis de retarder ce dossier et voilà qu'aujourd'hui, il remonte. Alors, pour booster, autre question d'un auditeur, il vous dit aujourd'hui, pour booster l'économie nationale et booster la croissance, on s'en est en train de virer un peu. On va vers l'industrie, alors que c'est l'agriculture qui pourrait aujourd'hui relancer effectivement l'économie. Est-ce que c'est le cas, M. Benard Dela ? Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Moi, je ne partage pas du tout ce point de vue pour plusieurs raisons. D'abord, il ne faut pas séparer l'agriculture et l'industrie. C'est les deux secteurs majeurs de l'économie, parce que c'est là encore qu'on produit des biens matériels. Et malheureusement, notre pays a des difficultés aussi bien dans l'un que dans l'autre. Alors, on peut avoir amélioré la régulation de ce pays et son intégration au marché international en ayant une très bonne agriculture. C'est-à-dire, il faut nourrir les Algériens à bas coût pour qu'ils puissent produire des produits à des coûts très bas pour pouvoir être concurrentiels à l'international. De l'autre côté, l'industrie, c'est le seul secteur qui est naturellement diversificateur. Les produits de l'agriculture ou des mines sont comptés par la nature elle-même. Or, l'industrie, l'homme, l'action de l'homme, l'action de création de l'homme peut élargir la liste à l'indéfini. Et je ne connais historiquement aucun pays qui s'est diversifié, qui est devenu émergent sans passer par l'industrie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à juste titre, à juste titre, que la réindustrialisation du pays apparaît comme une action majeure. C'est une action à soutenir dans son principe. Mais, autre question d'un auditeur, il nous dit, trois ans, est-ce que c'est suffisable, c'est une marge de manœuvre qui nous permet aujourd'hui de nous en sortir et de développer une économie productrice de richesse ? Monsieur Benabdallah, pour ça, Benabdallah ? Le problème est que, effectivement, l'auditeur qui pose cette question a un peu raison parce que trois ans, c'est un temps court. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en trois ans qui peut transformer ? Il faut améliorer l'anticipation des Algériens sur leur avenir. Ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que, même si les résultats matériels, identifiables, etc., ne sont pas là dans trois ans, mais que l'Algérien change de point de vue sur son pays, qu'il ait envie de travailler dans ce pays, de changer lui-même, d'être un acteur du changement de son pays. et qu'il aime son pays et lui donner de l'espoir. Ça, on peut le faire en trois ans. Alors, modernisation de notre système bancaire, c'est un impératif économique aujourd'hui, Monsieur Benabdallah ? C'est un impératif, c'est un impératif, mais peut-être pas tout à fait comme on le dit, parce qu'on se plaint des banques. C'est vrai que les banques peut-être ne savent pas prendre les risques, etc., mais les banques aussi sont prisonnières d'un système d'information qui les rend averses aux risques, parce qu'elles ne connaissent pas tout à fait, mais correctement, en termes d'information, les entreprises auxquelles elles doivent traiter de l'argent. Rappelons qu'une banque, c'est une entreprise, elle est tenue par un bilan, par des profits, par ceci, par cela. D'accord ? Et donc, les gens qui se plaignent des banques, il faudrait qu'eux-mêmes soient peut-être un peu transparents pour que les banques puissent leur prêter de l'argent dans des bonnes conditions. Alors, autre question d'un auditeur, il vous dit aujourd'hui, est-ce qu'il, par rapport au recouvrement un peu de la finance qui circule un peu partout, l'argent de l'informel peut-être résorbé aujourd'hui par le gouvernement ? Quel mécanisme est-il en place ? Ça, c'est un problème de puissance publique. Ça, c'est un problème de vraie gouvernance. Il faudrait qu'il y ait une vraie volonté, une vraie volonté, sans tuer dans les médias, etc., une économie qui crée 40% de l'emploi, qui crée 30 ou 35% du PIB, etc. On ne peut pas se passer de l'économie informelle. Le problème, c'est d'organiser son passage vers l'économie formelle en donnant des incitations. Mais est-ce qu'on peut considérer que les importateurs qui ont fait beaucoup de gains pourraient se transformer en producteurs aujourd'hui ? Ils pourraient investir certains gens qui circulent aussi en trop dans l'informel parce qu'ils considèrent avec l'importation et la surfacturation que beaucoup d'argent en circulant. C'est une très très grosse question. C'est une très très grosse question. Vous venez de me dire quelque chose que je ne cesse de dire et que notre système d'incitation a été anti-productif. Il a été pro-importateur et anti-exportateur. Le problème aujourd'hui pour le gouvernement dans le moyen terme est de corriger profondément ce système d'incitation pour rendre attractif l'acte de production. que l'importation ? Que l'importation ? Exactement. Voilà. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. On a plus encouragé l'importation que la production. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. À un moment donné, à un moment donné, je vous le rappelle, on a corrigé mais pas tout à fait suffisamment. L'importateur était taxé exactement comme le producteur. C'est-à-dire que les gens qui ont donné ce système d'incitation, ils n'avaient pas de préférence pour la production. Mais par rapport à cet argent qui circule bien sûr hors banque, comment vous qualifiez la dernière circulaire de la Banque d'Algérie qui appelle les banques à plus de flexibilité par rapport au dépôt d'argent ? Dépôt et retrait d'argent. Ça, j'avoue ne pas avoir compris la circulaire de la Banque d'Algérie. Dans tous les pays du monde, vous allez déposer de l'argent à partir d'une certaine somme en vous dire à d'où vient cet argent-là. Monsieur Youssef Benabdala, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Merci.